Bien, chers frères et sœurs, comme je vous disais, c'est une joie de pouvoir être ce soir ici pour célébrer le joyau de ce temps de l'Avent. Nous célébrons la Vierge Marie, et c'est très important. Je ne sais pas si on arrive aujourd'hui à saisir la profondeur de cette fête. Je pense que pour nous aider, on devrait déjà faire une distension, parce que parfois, il pourrait y avoir une confusion entre les fidèles, entre nous, de se dire, mais c'est quoi l'Immaculée Conception ? Les enfants aussi, si je vous demande, mais c'est quoi l'Immaculée Conception ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Tout d'abord, il faut faire la distension entre ce qu'on appelle justement l'Immaculée Conception, c'est-à-dire le fait que Marie a été conçue dans le sein de sa mère Anne, sans péché. Il faut le distinguer de la Conception Virginale, ça veut dire que Marie a conçu le Seigneur en étant et en restant vierge. Vous comprenez ? C'est deux choses différentes. Aujourd'hui, nous fêtons le fait que dans le sein de sa mère Anne, la Vierge Marie a été conçue sans péché. Et c'est une fête très ancienne. L'Église la célèbre depuis plus de mille ans, mais elle est devenue dogme de foi que dans le XIXe siècle. Donc c'est récent quelque part, la proclamation du dogme. Mais la fête en elle-même, elle est très ancienne, parce que le sensus fidei, le sens de la foi des chrétiens, disait à l'Église que cela était une vérité révélée. Alors on peut se poser la question. Alors je vous fais un peu l'histoire, parce que c'est important de comprendre le sens de cette fête. Pourquoi donc on a mis tant de temps à le proclamer comme dogme de foi ? Parce qu'en fait, il y avait, entre les théologiens, ils ne se mettaient pas d'accord. Parce qu'il y avait un problème. Vous savez quel est le problème ? C'est que nous tous, nous croyons que pour être sauvés, nous avons besoin de l'acte rédempteur du Seigneur Jésus-Christ. Tous les hommes et toutes les femmes ont besoin d'être sauvés par la mort et la résurrection du Christ. Donc, disaient les théologiens qui partent vraiment, oui c'est important, c'est important. Mais vous voyez comment on était bloqués à un moment dans l'Église. Parce qu'on dit, mais comment est-ce possible que Marie soit née sans péché ? Ça veut dire qu'elle, elle n'avait pas besoin de salut. Parce qu'elle a été conçue sans péché avant le Seigneur, avant la naissance. Mais d'un autre côté, on disait, mais en fait la mère du Fils de Dieu ne peut pas être... Il ne concevait pas qu'elle ne soit pas préservée du péché. Et c'est très intéressant parce qu'il y a même des saints qui n'étaient pas d'accord entre eux. Saint Bernard et Saint Thomas d'Aquin, ils n'étaient pas d'accord. Il y en avait un qui disait une chose et l'autre qui disait une autre chose. Et les deux sont saints. Parce que vous comprenez que ce qui est consolant dans cette histoire, c'est que l'Esprit Saint qui aide toujours l'Église, malgré nous pauvres types, malgré les faiblesses des théologiens, malgré les faiblesses de l'Église, qui ne sait que dire quelque chose sur Dieu, il y a un moment où l'Esprit Saint inspire l'Église et nous montre une vérité très grande. Qu'il y a deux façons de sauver du péché. En te guérisant ou en te préservant. Alors on commence à comprendre. C'est-à-dire que nous, le Seigneur, comment il nous guérit du péché ? En nous guérisant. Par le baptême, par la confession, par les sacréments, par la prédication. Le Seigneur nous guérit parce que nous sommes atteints par le péché. Mais la Vierge Marie, le Seigneur l'a rachetée en la préservant. Par les mérites de sa passion. Ça veut dire que Marie devient la première sauvée par le Seigneur. Vous comprenez ? C'est pour cela que c'est aujourd'hui une bonne nouvelle pour nous. À côté de cette petite parenthèse historique. Quelle est la bonne nouvelle de cette fête ? C'est la deuxième lecture. C'est-à-dire que de la même façon que la Vierge Marie fait partie du plein, du dessein de Dieu, ta vie fait partie. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que ta vie n'est pas décollée de ce projet d'amour. Et je dirais même une phrase peut-être forte, mais souvent on arrive à se le dire à soi-même. Et je vous l'assure. Non, ta vie n'est pas nulle. Ta vie n'est pas un désastre. Ta vie n'est pas mal faite. Elle fait partie de l'histoire de salut de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle de cette fête, c'est que le Seigneur à toi aussi t'a choisi. Regardez la deuxième lecture qui commence par une bénédiction incroyable. « Béni soit le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis et comblés de bénédiction de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. » Qu'est-ce que cela veut dire, mes frères ? Que le Seigneur t'a choisi. Que peut-être aujourd'hui, tu te regardes et tu dis, « C'est super de fêter la bienheureuse Vierge Marie, immaculée. Moi, je suis un pauvre pécheur. » C'est vrai, tu as raison. Moi aussi. Mais quelle est la profondeur de cette fête ? Que ce que la Vierge Marie ait dès le début, nous le serons un jour par promesse. C'est-à-dire que nous aussi, nous sommes appelés à être immaculés dans l'amour. Que le Seigneur a fait avec toi un projet d'amour incroyable, tellement original, qu'il n'y en a pas une autre. Ta vie, elle est totalement unique. Ton histoire, tout ce que le Seigneur te donne. Aujourd'hui, cette fête nous aide à quoi ? À ne pas mépriser notre vie. Ne pas mépriser notre histoire. Évidemment, il y a des moments difficiles. Il y a beaucoup d'injustices subies, je sais. Mais aujourd'hui, il y a une espérance qui resplendit. C'est que la Vierge Marie nous montre aujourd'hui quel est le modèle du chrétien. Moi, je suis très content de vous le dire parce que, regardez, le modèle du chrétien n'est pas sans pierre, n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un prêtre, le modèle du chrétien. C'est une femme. Et le Seigneur a voulu nous la donner pour nous montrer quel est le but de notre vie, devenir saint et immaculé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous comprenons pourquoi l'Église a toujours appelé la Vierge Marie, la Nouvelle Ève, parce que c'est elle qui, finalement, écrase la tête du serpent, la tête du démon. Nous avons écouté dans la première lecture combien le démon vient pour nous interpréter l'histoire et te dit de toute façon, Dieu ne t'aime pas. Regarde ton histoire. Et le démon commence à avoir un dialogue avec la femme. Regardez, le démon était tellement rusé que s'il savait qu'il devait faire tomber l'homme et la femme, il fallait qu'il parle avec la femme. Parce qu'elle a en elle une force unique. Et le démon vient parler avec elle pour lui dire, pour s'aimer en elle un mensonge. Dieu ne t'aime pas. Dieu t'élimite comme un serpent qui inocule du vénin. Dans les vénins que le démon a inoculés en nous, nous pouvons aujourd'hui parler de trois, qui nous parlent de ce que nous vivons aujourd'hui dans la société. Le premier vénin que le démon nous a inoculés, c'est de penser que toute différence est forcément une injustice. De telle façon qu'aujourd'hui, on se bat pour être tous égaux. Au nom de la justice. Mais le problème, mes frères, c'est que nous ne sommes pas tous égaux. Nous sommes tous différents. Ça n'a rien à voir avec la justice ou la dignité. Nous avons tous même dignité. Et il y a un autre vénin qui nous a inoculés le démon, c'est par rapport à la liberté. Que si nous nous laissons habiter par Dieu, si nous faisons la volonté de Dieu, alors nous serons moins libres. Donc, comme disait Nietzsche, le philosophe, brisons les tables. Parce que plus je fais la volonté de Dieu, plus je suis un esclave. Et le troisième vénin que l'on pourrait aujourd'hui évoquer, c'est le fait de penser que la sainteté est quelque chose de désincarné. C'est-à-dire que ce n'est pas pour nous. Que la vie est beaucoup plus difficile que cela. Quelle histoire de devenir saint. Mais ce n'est pas pour moi finalement. Parce que je regarde ma vie et je dis, je me suis déjà trompé beaucoup de fois. Et bien aujourd'hui, par la figure de la Vierge Marie, ces trois mensonges viennent pour être détruits dans notre vie. Parce que ce n'est pas vrai que toutes sortes d'inégalités est une injustice, mes frères. Le Seigneur nous a fait des dons. À tous différents. Pourquoi ? Pour le bien de tout le corps. C'est pour cela que nous devons voir que le Seigneur, à chacun de nous, nous a donné des cadeaux, des grâces. Pour les mettre au service des autres. Non pas pour nous-mêmes. C'est pour cela que la Vierge Marie nous montre que si elle, elle a été choisie avant la fondation du monde pour être la mère du Sauveur. Ce n'est pas une injustice. C'est parce que cela est en fonction de nous. Cela veut dire qu'une mère est mère pour ses enfants. Pour son mari. Un mari pour son épouse. Moi, je ne suis pas prêtre pour moi, mais pour le peuple. C'est-à-dire que si le Seigneur te donne un don, c'est pour que tu le mettes au service. Pour le bien de tous. De telle façon que là, le Seigneur lui dira, « Mais toi, tu feras bien à manger. Tu fais bien à manger. » L'autre lui dit, « Mais toi, tu chanteras. Toi, tu vas prêcher. Toi, tu vas nettoyer l'église. » Et on peut dire, « Oh, mais Seigneur, pourquoi tu me donnes un mois de nettoyer l'église et à l'autre de chanter comme Andrea Bocelli ou je ne sais pas qui ? » Parce que tout est en fonction d'un bien de toute la communauté, mes frères. Il n'y a aucune injustice là-dessus. Le Seigneur nous a choisis tous différents. Et c'est dans votre différence que le Seigneur vous aime et vous veut. C'est pour cela que nous, dans l'église, nous sommes tous différents. Non, ça serait tellement horrible de voir une assemblée tous comme des robots. Habillés pareil, qui bougent pareil, ça ne serait pas l'église. L'église est belle dans sa différence et dans ce que tu as à donner et ce que tu es. Et le Seigneur t'aime comme ça parce qu'il t'a fait comme ça, avec ce caractère. Parfois difficile à comprendre, mais c'est un but de quelque chose. Avec cette histoire, peut-être difficile, avec cette maladie, avec cet événement, avec cette épouse qui a coûté de toi. Oui, le Seigneur, avant que tu ne la choisisses, il a choisi pour toi. Au cas où tu te poses des questions. Le Seigneur a tout choisi pour nous, pour le bien, pour le bien du peuple saint de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir, mes frères, parce que vraiment, le Seigneur nous annonce cette bonne nouvelle, que notre histoire fait partie intégrante de ce projet divin. De telle façon qu'un jour, j'espère que nous puissions tous être, j'espère que nous pourrons être tous au ciel et voir accomplir cette œuvre, cette œuvre magnifique. Et aujourd'hui, bon, j'avais plein de choses à dire, mais comme d'habitude, ça passe, ça sort comme ça sort. Mais aujourd'hui, on ne pouvait pas, désolé, je ne peux pas m'en empêcher, on ne peut pas aujourd'hui ne pas dire un mot à vous, chères sœurs, femmes. Aujourd'hui, devrait être le véritable jour de la femme. Vous savez pourquoi ? Mais aujourd'hui, il y a déjà quelques années, le pape Paul VI, il y a, en 1965, à la fin du Concile Vatican II, il adressait déjà un message aux femmes, prophétiques, qu'aujourd'hui, je prends le temps de vous le lire. Le pape Paul VI, à la fin du Vatican II, il dit, « L'heure », saint Paul VI, « L'heure vient, l'heure est venue, où la vocation de la femme s'accomplit en plénitude, l'heure où la femme acquiert dans la cité une influence, un rayonnement, un pouvoir jamais atteint jusqu'ici. C'est pourquoi, en ce moment où l'humanité connaît une si profonde mutation, les femmes, imprégnées de l'esprit de l'Évangile, peuvent, tant pour aider l'humanité, à ne pas déchoir. » Voyez, chère sœur, la mission que Dieu vous confie, à vous. Et déjà, le pape aussi, saint Jean-Paul II, avait écrit un document sur la dignité de la femme. Et vraiment, aujourd'hui, on devrait dire que c'est la véritable fête de la femme, justement, parce que le Seigneur vous a fait un don incroyable. Il vous a donné la grâce de participer, vous, les femmes, à un acte divin, créateur. Alors, je spécifie, c'est important, que vous soyez mère biologique ou pas, ce n'est pas ça la question, Dieu a donné à chaque femme, lui a donné la grâce, la capacité de pouvoir engendrer la vie. Mais je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais, chère femme, vous avez la capacité, sans que cela dépende de vous, de faire un acte divin. Parce que qui peut créer une vie ? Il n'y a que Dieu. Et Dieu a voulu que vous, vous portiez, et je le dis avec beaucoup d'amour, attention à mes mots, vous portez en vous la fabrique de la vie. Vous portez en vous la grâce de donner de nouveaux enfants à Dieu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans cette société, la femme est attaquée par le démon à fond. comme au début. Parce que le démon a su viser, peut-être la plus intelligente des deux, de l'homme et de la femme, il parle avec Ève. Aujourd'hui, la femme est attaquée parce que le démon sait qu'en attaquant la femme, il attaque la famille. En attaquant la famille, il attaque la transmission de la foi aux enfants. Et en attaquant la famille chrétienne, il effondre toute une société. C'est pour cela qu'aujourd'hui, chère sœur, vous avez une mission importante. Vous savez quelle est cette mission ? Être femme. Parce que votre beauté, la beauté de votre mission réside dans le fait d'être femme. Nous sommes tous différents. Le Seigneur vous a donné à vous cette capacité, cette force incomparable que nous les hommes et nous n'avons pas. Désolée, mais les plus fortes sont les femmes. Dieu nous a donné à nous en général une force physique parce qu'il faut que... Oui, parce qu'on a une mission de protection. Mais vous, vous êtes souvent, et le plus souvent, le pilier d'une famille. Moi, je... Non, je ne dis pas ça pour mes parents qui sont là. Je ne verrai pas d'exemple. Mais c'est une réalité, mes frères. C'est une réalité qu'aujourd'hui, le Seigneur, à vous, vous donne une mission importantissime de reconnaître de reconnaître que vous avez cette force pour écraser la tête du démon. Parce qu'aujourd'hui, regardez comment la femme est attaquée avec la dictature de l'esthétique, d'une beauté qui est juste corporelle. Et on détruit des femmes en disant il faut que la femme parfaite soit comme ça, comme ça et comme ça. Mais qui t'a dit ça ? La femme, la plus belle, c'est la femme qui est femme, qui accomplit sa vocation. La mère, la sœur consacrée, la jeune qui va à l'université, vous, dans votre être, une femme chrétienne. Ça, c'est la femme la plus belle. Quelqu'un, une femme qui cherche à faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur sait que vous êtes aussi attaquée. Et il vous défend et vous donne un modèle, la femme la plus belle qui existe. C'est pour cela qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, tous ensemble, nous pouvons chanter la gloire de Marie. La gloire de Marie. « Tota pulcra est Maria » disait un chant latin très beau. Et comme aujourd'hui, nous pouvons aussi faire une consécration à notre Sainte Mère comme disait Saint Louis-Marie de Rion de Montfort, « Totus tuus Maria » « Je suis tout à toi ». Le Seigneur nous la donne comme modèle et comme promesse. Du coup, réjouissons-nous en ce jour, mes frères, parce que cette fête est notre fête, c'est-à-dire la fête d'une promesse qu'un jour nous serons immaculés dans l'amour. Courage et rentrons dans cette liturgie eucharistique avec beaucoup de joie de savoir que le Seigneur vient nous chercher pour nous sauver. Amen.